Allô, caméra, ma petite touperie. Allô, caméra, toute toupie. Chantilly, Tony! Aujourd'hui, nous allons lire une nouvelle série de livres. C'est le deuxième qu'on lit de cet auteur-là. Et puis, c'est le premier qu'on va filmer. Pour se rappeler, il s'appelle... On va répéter après moi. Anna Anna. Anna Anna? Oui. Anna Anna. Oui, comme votre ma tante. Et derrière, on voit... C'est écrit... Papaye et Carambole sont tristes. D'après moi, c'est l'éléphant et la girafe. Pourquoi? Ils aimeraient tant découvrir la savane. La savane, c'est leur... La jungle où ils habitent d'habitude. Anna Anna leur prépare une surprise. On va lire l'histoire. On va voir. Anna Anna, d'après moi, elle a des bonnes idées comme petit poilé. On voit les personnages ici. Oh! Lui, il s'appelle Zigzag. C'est un lapin aux grandes oreilles. Lui, son nom, c'est Touffe de poil. Zigzag, Touffe de poil. Touffe de poil, c'est comme un yéti vert avec une grosse tête et des cheveux longs. En bataille. En bataille. Ensuite, on a le pingouin ping-pong. On a le renard goupille. La baleine qui s'appelle Baléno. Baléno? Il marche de ses sacs. Oui, il marche de ses sacs comme si c'était des jambes. Et puis, on a le petit chien ou un ours. D'après moi, c'est un petit ours qui s'appelle Grisou. Grisou. Les Anna. Anna sont écrits par Alexis Dormal et Dominique Roquesse. Alexis Dormal et Dominique Roquesse. La savane dans mon jardin. Anna Anna et ses doudous. Lui, zigzag, baleineau, touffe de poil, puis comment il s'appelle le petit ours? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui s'en rappelle? Non. Grisou. Grisou. Non. En fait, ils sont plongés dans un profond sommeil. Ah! Anna Anna donne le signal du réveil. On s'étire. Allez, on s'étire. Suivez-moi. On va rendre visite à Jérôme et ses doudous. Alors, Anna Anna s'en va dans la cour de Jérôme, qui est un petit garçon qui vit dans la maison voisine. Donc là, il y a Anna Anna, Grisou, Ping-Pong, baleineau, touffe de poil. Le renard, il s'appelait comment? Goupille. Goupille, Grisou, et le lapin s'appelait Zig-Zag. On va les apprendre, on va les apprendre. Enlève tes doigts de ta bouche, s'il te plaît. Anna Anna et ses doudous traversent la grande haie qui sépare les deux jardins. Comme ici, dans un trou dans la haie. Là, ils s'en vont chez Jérôme. Jérôme n'est pas dans son jardin, mais ses doudous sont là. Bulle le chaton, carambole l'éléphant et papaye la girafe et fenouille le chien. Toutes les doudous sont là. Anna Anna demande, qu'est-ce qui se passe les doudous? Vous avez l'air bien tristes. Le chien dit, carambole et papaye, l'éléphant et la girafe, sont tristes parce qu'ils n'ont jamais vu de vie la savane. On voit leur visage triste ici. L'éléphantot explique, c'est dans la savane que vivent les vrais girafes et les vrais éléphantos. Dans les livres, Anna Anna a déjà vu de belles images de la savane. Elle comprend la tristesse de carambole. La savane, ça ressemble à ça. C'est des grands chats avec des grandes plantes. Avec les girafes qui mangent les arbres qui sont bien, bien hauts. Avec des lions. C'est ça la savane, c'est bien différent. C'est pas une forêt, c'est une savane. Anna Anna, elle a déjà vu ça dans les livres, la savane. Anna Anna? Ouais, c'est elle, Anna Anna, la petite fille. L'éléphant lui dit, je sais que je suis un doudou et pas un vrai éléphant, mais je veux quand même voir la savane. Et la girafe dit, moi aussi, carambole et papaye, je vais vous montrer la savane. Anna Anna dit, je vais vous montrer la savane. L'éléphant et la girafe disent, quoi? C'est vrai? Oui, attendez-moi tous les deux ici et les autres doudous, suivez-moi. Alors, il retraverse la haide pour retourner dans son jardin. Et Anna Anna dit, vite, vite, allons tous dans la chambre des doudous. Alors, il court pour aller dans la maison. Ici, on a l'éléphant et la girafe qui disent, pourquoi est-ce qu'il faut attendre ici? Est-ce que tu le sais, toi? La girafe dit, non, pas du tout. Anna Anna fait une surprise. Alors, Anna Anna monte sur le lit et tous les doudous sont au pied du lit et regarde Anna Anna qui explique. Les doudous, vous allez vous déguiser en animaux de la savane. Est-ce que vous les connaissez, les animaux de la savane? Non. On les a vus tantôt dans l'image. Qu'est-ce qu'il y avait dans l'image de la savane? Un lion. Oui. Une girafe. Oui. Une girafe. Une zèbre. Une zèbre. On va retourner voir l'image. Peut-être qu'il y en a d'autres qui ont manqué. Je sais qu'il y avait une grue ici. Ah, des rhinocéros. Une zèbre, des girafe. Ça ici, c'est des antilopes. Une antilope. Ça, c'est quoi? Une girafe? Une girafe. Alors, Anana dit que les doudous vont se déguiser en animaux de la savane. Tout le monde répond avec un regard excité. Mais c'est génial! Chouette! Alors, c'est parti. Un à un, ici, Baleineau choisit de se déguiser en rhinocéros. Et Grisou en gnous. C'est comme un animal qui ressemble à ça. Le petit Bull va se déguiser en singe. Goupille en léopard. Zig-zag en girafe. Fenouille en éléphant. Et ping-pong en marabout. Je ne savais pas que ça existait, cet oiseau-là. Étouffe de poils, bien sûr. Il va se déguiser en lion. Et alors, il commence à se mettre au travail. Qu'est-ce qu'on voit dans cette image-là? Des amis. Qu'est-ce qu'ils font, les doudous? Ils se déguisent en lion. Ils se déguisent en plein de choses? Oui. Qu'est-ce que tu vois comme outil pour se déguiser? Je ne sais pas. Non, moi, qu'est-ce que tu vois? Est-ce que tu vois... Elle, je pense qu'elle met un bandeau dans les cheveux de Grisou. Ah, ça, ce n'est pas Grisou, c'est Goupille. Qu'est-ce que tu fais de lui? Il est en train de découper quelque chose? Oui. Mais lui, qu'est-ce que tu fais de son lion. Je pense qu'il est en train de se préparer des pantalons. Et son visage, il regarde en haut parce qu'il ne comprend pas qu'est-ce que Anna-Anna a fait. Tu sais, Baleineau, il veut se déguiser en rhinocéros. Ça fait qu'il est en train de se découper une corne. Grisou, lui, il veut se déguiser en gnous. Ça fait qu'il est en train de se fabriquer des cornes. Des cornes, pas une corne. Ensuite, le petit chien, Bulle, veut se déguiser en singe. Il est ici, en train de faire du maquillage. Le chien Grisou, il se déguise en éléphant. Ça fait qu'il est en train de se peinturer gris. Le renard, il maquille sa queue pour ressembler à une girafe. D'après moi, c'est jaune. Puis, il t'ouvre de poils, lui, il va se mettre brun et jaune. Il va se mettre comme un lion. Parce qu'il veut ressembler à une girafe. Et alors, oh, regarde comment c'est bien fait. Est-ce que vous êtes capable de me nommer les animaux maintenant? Un girafe. Oui. Oh, regarde. Un marabout, l'oiseau. Un singe. Oui. Un rhinocéros. Rhinocéros. Un gno. Un gno. Gno. Un gno. Essaye, Max, toi. Gno. Un gnou. Oui. Un gnou. Un gnou. Oui. Un léopard. Oui. Ça, ce n'est pas un lion. Ça, c'est un léopard. Un léopard. Il est lion. Il est là. C'est quoi ça? Un marabout. Un marabout. Et alors, Anna, Anna et les doudous retournent dans le jardin, tous en courant, très excités. Hein, on peut voir ici, regarde. Coup, ça ressemble à une girafe, mais c'est à cause de la manière qu'il a monté ses grandes oreilles. OK. Anna lui a redit, restez ici et faites semblant d'être de vrais animaux sauvages. Voilà, très bien les doudous. Alors, le lion, il marche avec les yeux déterminés. Le gnou, il broute l'herbe. Le singe, il fait je ne sais pas quoi. Le girafe, il suit à... Hein, puis le marabout, il essaie de voler. Il vole les autres. Alors, il est où le singe? Le petit singe? Il ne faut pas l'oublier, lui? Ah oui, il est tout petit, hein? Anna, Anna traverse la haie et elle va voir. Papa, il carambole, venez, suivez-moi. Ah, mais c'était long, enfin! Mais vous allez maintenant découvrir la savane. Alors, il retraverse dans la haie. Et, oh, qu'est-ce qu'on voit comme expression sur le visage de carambole et papaille? De la surprise! Ils sont surpris parce que, devant eux, il y a la savane. Il y a des animaux de la savane. Ils observent le lion, le rhinocéros, le marabout, la girafe, l'éléphant, le gnou, le léopard. Oh, il est où le singe? Encore une fois, il est tellement petit, il est dur à voir. D'habitude, les singes, c'est où? Il y a le singe. Ah non, ça, c'est le lion. Ah, il faut trouver le singe, il y a le singe. Ah oui, bien sûr, les singes, ça se tue beaucoup. Alors, l'éléphant dit que c'est beau. La girafe dit, mais il y a même un lion. Touffe de poil entend ce que dit carambole et il est très content d'être pris pour un lion. Pour faire encore mieux, touffe de poil veut rugir. Hé, j'ai janté le lion. Puis là, le lion, touffe de poil, il fait le bruit du lion. Qu'est-ce que ça fait, le bruit du lion? Ah! Mais touffe de poil, il se trompe, puis il fait... Ben! Fait que là, ben? Mais ce sont les moutons qui font ben? Ouf! Touffe de poil comprend qu'il s'est trompé, mais il veut réessayer. Fait que là, il fait... Mais touffe de poil, ce sont les vaches qui font meur! Alors, il se reprend. Il fait... Miaou! Mais ce sont les chats qui font miaou! Mais là... Waf waf! Waf waf! Mais c'est quoi qui fait ce bruit-là? Waf 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 waf! C'est des chiens! Mais oui! Mais non, ce sont les chiens qui font waf waf! Une girafe à deux têtes? Ça existe? Parce que là, ici, il y a une tête là, puis il y a une tête là. Mais non, ce n'est pas une girafe, c'est Zigzag! Oups! C'est quoi Zigzag? Le Zigzag, c'est le personnage qui est déguisé. C'est le personnage qui est déguisé en girafe. Mais je vous ai reconnus, les doudous! Ah, mais oui, les doudous! C'est tous les doudous qui sont déguisés, hein? Alors Anna, Anna leur dit, Mais est-ce que vous êtes déçus? Ah ben non, au contraire! C'est certainement plus drôle que dans la savane. Un lion qui fait waf waf et miaou. C'est vrai que c'est drôle, hein? Il s'est trompé, touche de poils. On ne verra jamais la savane, mais on a des chances d'avoir de très bons copains. Ça y est, je me rappelle comment rugit un lion. Écoutez! Vous êtes prête? Oui. Quoi, quoi! Quoi, quoi! Le livre, il finit comme ça. Sur une bonne blague, où est-ce qu'on peut voir que tout le monde trouve ça très drôle que touche de poils se soit tromper sur le rugissement d'un lion. C'est ici? Ouuuh. Sous-titrage ST' 501